Nouveau produit avec Vico qui nous propose des Curly Donuts, salé sucré, puisque caramélisé. Bon, Curly, enfin, donuts, salé sucré, c'est pour ça qu'il est à côté de moi, parce que c'est la destination des enfants. On est à 1,23€. Que dire ? On nous dit que c'est sans colorant ni conservateur, qu'il n'y a pas d'huile de palme, c'est huile de tournesol. Effectivement, au niveau de la liste des ingrédients, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est un produit apéritif, donc c'est gras. Ça, c'est à peu près 30 grammes. 30 grammes, on est à 144 calories, donc à peu près 5% des apports journaliers. Ça représente 8% du sel, ça représente 9% des matières grasses. Donc voilà, on n'en mange pas plus que ça, voire moins. Allez, on goûte. Bon, on est clairement sur le combo du cochon. C'est cacahuète, sucré, salé. C'est sucré, c'est salé, ça colle aux dents. Bon, moi, je trouve ça un peu bizarre, mais comme c'est la cible, tu en penses quoi ? C'est bizarre, mais c'est bon. Donc toi, ça te donne envie de retourner ? Ça te plaît. Bon, alors qu'est-ce que j'en pense ? Pourquoi pas ?